Une troisième famille de méthodes pour recueillir l'expérience des personnes est celle des documentations personnelles ou auto-documentations. Ces méthodes consistent à faire collecter aux personnes elles-mêmes leur vécu. Pour cela, vous leur confiez des outils de relevé autonome qui vont vous permettre de mieux comprendre des dynamiques temporelles, des évolutions de perception ou encore ce qui se joue dans des moments difficiles d'accès, comme dans l'intimité du domicile par exemple. Pour mener ce type de collecte, votre mission sera de concevoir des outils adaptés à vos questionnements, aux personnes et aux situations que vous cherchez à comprendre. Vous devez alors être très pédagogue et précis dans les consignes pour que les personnes concernées effectuent facilement et efficacement cette collecte en toute autonomie. Voici deux exemples de formats d'autocollect que vous pouvez mobiliser. La première, c'est de construire un journal de bord, invitant les personnes à documenter à fréquence régulière leur vécu pendant une durée donnée. Cette approche permet d'analyser l'expérience sur le temps long et ainsi de comprendre, par exemple, la manière dont le ressenti évolue ou comment la personne s'adapte à une situation nouvelle. Vous pouvez également créer un support d'expression pour collecter des informations à un moment ou dans un lieu précis. Par exemple, pour comprendre les difficultés d'orientation des personnes dans un service. Vous pouvez demander pendant toute une journée à tous les patients qui viennent dans le service s'ils acceptent de prendre des photos de leur environnement dès qu'ils ne sont pas sûrs de leur chemin, puis de vous les envoyer en expliquant ce qu'ils cherchaient et ce qu'ils ne comprenaient pas. Ainsi, en fin de journée, vous aurez précisément identifié les espaces les plus difficiles à trouver et les lieux dans lesquels les personnes se perdent le plus. Cette collecte peut se faire par exemple par un simple flyer indiquant la consigne que vous distribuez à l'entrée. Pour que ces supports soient efficaces, nous vous conseillons de prendre le temps d'identifier la modalité la plus adaptée à vos questionnements et au public que vous souhaitez questionner. La collecte peut se faire sous des formes variées, via du texte, des vocales, des photos, des formulaires, des dessins. Choisissez ce qui permettra aux personnes concernées de s'exprimer le plus facilement et naturellement. Pour vous lancer, vous trouverez dans la boîte à outils Innovation Collaborative de l'ANAP un exemple éditable de journal de bord et des conseils pour cette famille de collecte. L'ANAP, l'expertise en partage.